Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Gary. Comment t'allais-tu ? Eh bien, bonjour. Parfait. Gary, vous allez faire une petite promenade. Vous allez devoir vaincre votre phobie et pour ce faire, franchir ce seuil. Non ! Pas la porte ! Allons, Gary. Ne faites pas l'enfant, hum ? Tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. Non, pas maintenant. Encore un petit peu. S'il vous plaît. Hélas, c'est impossible. Vous le savez bien, hum ? Pensez au monde merveilleux qui vous attend à l'extérieur. Popularité, richesse, calme, luxe, volupté. Les petits oiseaux, les fleurs, la télé. Enfin, tout ça, quoi. Derrière cette porte... Pas la porte ! Pitié, docteur ! Et puis, pourquoi qu'il trèche ce petit nid douillet ? Ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Mon jardin, mes plantes. Vous avez pensé à mes plantes ? Qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Et mon aquarium ? Vous avez vu mon aquarium ? Qui veut nourrir ce pauvre bête ? Hein ? Ah, vous partez déjà ? Oui, Gary. Mais je reviens, hum ? Continuez avec vos poissons. Dommage, vous auriez pu m'aider à pêcher la papillote. En cette saison, elles sont excellentes. Chers Gary, Le passage d'une pièce à une autre ne peut s'opérer que par le franchissement d'une po... D'une po... Enfin, pour simplifier, disons d'un cadre vertical mobile séparant deux espaces distincts, permettant la libre circulation entre ces espaces. Vous me suivez ? Ben... Bien. Je vous propose donc un petit exercice qui vous aidera à dominer votre phobie, hum ? Non ! Pas... pas la porte ! Pas la porte ! Non ! Calmez-vous, Gary. Écoutez-moi, hum ? Si vous franchissez le seuil de cette... Hum... Ambrasure... Oh ! Vous serez toujours là. Vous ne risquez absolument rien. Menteur ! Démonstration. Regardez-moi. Là, je suis ici. Hum ? Hop ! Je suis là, mais, comme vous le voyez, je suis toujours ici tout en étant là-bas. Amusant, non ? Vous voyez, c'est absolument sans danger. Hop ! Hop ! Venez, nous allons passer ensemble. Hum... 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 Aaaaaaah ! Bon, d'accord. Messieurs débarrassés. Allez. Allez, c'est fini, hum ? Comment vous sentez-vous, Gary ? Écoutez ! Vous entendez ? Hum... De la musique ! Oui, c'est formidable, n'est-ce pas ? Ah, vous voyez ? Qu'est-ce que je vous disais ? Sérénité, douceur, sécurité. Un vrai petit nid d'amour. Thé, café, jus d'orange ? Non, merci, c'est gentil. En tout cas, je vous félicite. Je dois dire que la façon dont vous avez aménagé votre intérieur est du meilleur goût. Vraiment ? Vous aimez ? J'adore. Je dirais même que j'ai un faible particulier pour vos peintures, figurez-vous. Oh, ce ne sont que quelques petites œuvres sans prétention, vous savez. Ah non, non, je ne suis pas d'accord. Les couleurs, le mouvement, les matières, la composition... Non, croyez-moi, la plupart de ces toiles mériteraient un vernissage en compte-compte. Dans les galeries parisiennes et plus réputées, je vous assure. Hum, hum, enfin, hors de ces murs, quoi. Hein ? Et mon aquarium ? Qu'en pensez-vous ? À la garrie, je n'ai qu'un mot. C'est bien simple, un must. Le point d'orgue de votre aménagement. Non, pas par là. Mon aquarium, là. De l'autre côté. Ah, oui, bien sûr, oui, oui, c'est... Votre aquarium, oui, suis-je bête ? Bon, maintenant, Gary, écoutez-moi bien sagement. Comme vous le savez, les meilleures choses ont une fin. Et vous n'ignorez pas tout l'intérêt que je vous porte. Gary, ça suffit maintenant. Il est l'heure. Non, ce n'est pas l'heure ! Sortez de chez moi ! Sortez ! Gary ne m'obligeait pas à employer des moyens que je réprouve. Ah ! Bien. Cette fois, je crois que nous n'avons plus le choix. Pas la porte ! Pas la porte ! Allez-y, poussez ! Poussez plus fort ! Encore ! Encore ! Poussez ! Poussez ! Oui, poussez encore ! Ah, ça y est ! Il est enfin là. Ah, là ! Ah ! Ah ! Ah ! Nie ! Ma... lane ! Sous-titrage ST' 501 ...